Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018, signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril, on a été quand même pas mal secoués, on a remué, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement. Perso, j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril. Au niveau du temps, ce n'était juste pas possible, ce n'était pas gérable. J'essaierai d'être beaucoup plus assidu en tout cas et de vous faire s'amuser pour les prochaines. Là, on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ce fois-ci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire au taureau. Ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui passent. Voilà. Et puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants. Et si vous ne connaissez pas ces signes-là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo. J'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent, à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça, après, c'est propre à chacun. Comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas. Tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne. Il n'y a que, pour l'instant, il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque. Peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci. On verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra. Il le sait. Et puis, voilà. Et puis, merci à vous tous. Merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort. Et puis, à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de mai 2018. Alors, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et linéaires pour avoir des compléments d'informations. Donc, comme d'habitude, j'ai pris le prêtre au mythique. Alors, en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et puis, j'ai eu envie de changer un petit peu. On est monté d'un cran. Au lieu des anges, ça y est, on est passé aux d'archanges pour avoir un message complémentaire. Voilà. Donc, on va commencer par votre première carte pour ce début de mois. Et nous avons le cap de bâton. Chouette. Elle est plutôt sympa quand même cette carte. Voyez, elle est lumineuse. Il y a beaucoup de bleu derrière. La mer est calme. Là, il n'y a même pas l'air d'avoir une seule vague. Donc ici, on a la scène en fait de la cérémonie de baptême de Largo. Alors, Largo, c'est le bateau qui est derrière, au fond, où on a Jason au centre. Héraclès, ici, qui représente la force. On a ici Thésée, le roi d'Athènes, qui est aussi le roi de bâton. Alors, lui, qui apporte un aspect aventurier, une aptitude à la visualisation créative également. Là, on a Orphée, qui est dans ce jeu-là, et le roi de coupe, mais qui est aussi un musicien, et qui représente, lui, plutôt la ressource des sentiments et de la sympathie. Et puis, on a les fameux jumeaux, Castor et Pellux, qui sont là. C'est la carte du cavalier d'épée, généralement, et qui représente plutôt un esprit assez aiguisé. Donc, en fait, cette carte, vous voyez, là, Jason au milieu, il a l'air prêt à retourner. Il est bien accompagné, en force même. Donc, je pense vraiment qu'en début de mois, vous allez avoir du soutien, de l'aide, si vous en aviez besoin. Ou alors, vous voyez, ces personnages, ça peut être aussi des qualités qui seraient à développer en vous, et sur lesquelles vous pourriez vous appuyer par la suite. Parce que là, en fait, franchement, félicitations, c'est une période de calme et de satisfaction, où on peut souffler un petit peu avant de repartir. Là, en fait, vous venez de gravir une première étape. Alors, on n'est pas encore arrivé au but final. Mais là, apparemment, vous avez bien cravaché avant, vous vous êtes donné beaucoup, vous avez fait des efforts. Vous avez su relever, en fait, un défi et le mener à bien. Donc, vous avez le droit de vous reposer un petit peu et de célébrer ce moment avec les personnes qui seront autour de vous, votre entourage, que ce soit sur un plan relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel. Là, vraiment, vous avez le droit un petit peu d'être dans ce havre de paix, de prendre un petit peu de repos. Pour certains, il y aura même des récompenses. Je pense que là, vous allez avoir enfin le fruit de votre travail. Je pense que les graines que vous avez semées, vous commencez réellement à en avoir les premiers résultats. Parce que là, on est dans les bâtons, on est plutôt dans l'aspect professionnel et matériel. Donc, bon, on n'est pas au bout non plus du truc. Il peut y avoir encore certainement certains obstacles qui seront mis par la suite à dépasser, à surmonter. Mais bon, obstacles, ça ne veut pas dire que ça ne va être non plus des trucs insurmontables. De toute façon, l'univers ne vous met jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de dépasser, sincèrement. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Jason, lui, il va vers quelque chose qui devrait faire peur. Je dis ça parce qu'il n'a pas l'air d'avoir peur du tout. Alors que pourtant, ce qu'il attend, c'est vraiment quelque chose. Alors déjà, c'est de l'inconnu. Déjà, par définition, l'inconnu, on va dire, fait peur. Mais en plus, ce n'est pas rien. Là, il va aller affronter un monstre. Et pourtant, malgré ça, là, il est serein. Et je pense que justement, ce qui s'est passé avant, vous a permis un peu de prendre confiance en vous. En tout cas, franchement, félicitations une fois de plus. Et célébrez bien ce moment parce que vous l'avez bien mérité. Donc, on va passer maintenant à la deuxième carte. On va voir votre milieu de noir. Ah, magnifique, vous avez l'étoile. Alors, une arcane majeure, l'étoile. Alors, l'étoile, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités. Des fois, on l'associe aussi au signe du farceau. Bien que pour moi, non, je ne sois plutôt la tempérance. Mais bon, je vous le dis, c'est possible. Donc là, c'est super chouette. Là, avec l'étoile, c'est la protection, c'est la connexion, c'est l'intuition. C'est aussi l'espoir, quoi qu'il ait pu se passer avant. C'est la créativité, l'imagination. Ici, là, on voit Pondor qui est en train d'ouvrir une boîte alors qu'elle ne sait pas encore ce qui est complètement dedans. Mais elle espère. Elle espère, en tout cas, qu'elle va y arriver. L'étoile, ça peut suggérer aussi un peu d'attente. L'espoir ne fait pas disparaître tous les mots, mais en tout cas, ça apporte la foi. Ici, avec cette carte, je pense qu'on revient sur l'idée de visualisation qui était amenée tout à l'heure un peu déjà par Thésée, le roi d'Athènes et le bâton. En vous disant, regarde ce que tu souhaites vraiment plutôt que tes peurs. Parce que c'est de cette manière-là qu'on arrive à aller transcender justement nos peurs. Ce n'est pas en restant englouti et dans le sombre qu'on peut y arriver. Là, vous voyez, elle ouvre quelque chose qui pourrait faire peur de la même manière que Jason doit partir à nouveau à l'aventure vers quelque chose d'inconnu et qui pourrait être terrifiant. Et pourtant, vous voyez, elle a l'air bien quand même sur cette carte parce que justement, elle a trouvé le moyen de se servir de sa peur à bon escient. C'est-à-dire que c'est un peu comme le stress. Il y a du stress positif et il y a du stress négatif. Après, ce n'est pas toujours évident non plus à dépasser le stress. Surtout vous, les cancers au niveau émotionnel, et je m'incule dedans parce que c'est également mon ascendant. Le stress, vu qu'on est hyper sensible, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, sincèrement. En tout cas, cette carte, je trouve moi qu'elle vous va bien parce que la créativité, c'est vous, l'imagination, c'est vous, l'intuition, etc. Aussi, donc là, je pense que c'est une petite clé qu'on vient vous donner. Et puis, pour vous rassurer aussi, c'est-à-dire que vous avez toujours le pouvoir, vous le savez, vous pouvez vraiment changer ce qui peut paraître catastrophique, j'ai envie de dire, en défi. Vous voyez, de vous s'en servir pour ne pas le subir et pour vous créer une sorte d'autre vision. Là, ce qu'on vient vous demander ici, c'est de travailler, je pense, sur la visualisation. On vous demande d'avoir une autre vision pour, de ça, vous apporter enfin un autre avenir. Parce que si vous êtes toujours cloisonné dans la peur et pris là-dedans, quelque part, vous allez passer votre temps qu'à vous souhaiter du mal. Alors, je sais bien que c'est facile à dire, maintenant, je veux dire, vous recevez cette émotion, c'est normal de la ressentir. Vous l'acceptez, vous l'accueillez et vous la ressortez, vous l'exprimez, mais vous la ressortez d'où, vous ne restez pas dans la négativité. Là, on vous dit qu'il y a vraiment ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est protéger. Il y a un espèce de message divin ici qui vient vous dire, hé, là, c'est bon, tu peux avoir confiance. Alors, arrête, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, d'avoir peur, on est là avec toi. On te dit déjà dans la première carte que tu es soutenu. Là, on te dit que tu es en plus protégé et que, bien sûr, l'inconnu fait peur, mais que tu es tout à fait capable de surmonter tout ça. Tu peux avoir confiance et foi en l'avenir. Maintenant, OK, on est là, mais on a besoin que tu participes un petit peu. Donc, quand vous avez vraiment des émotions négatives, quand vous voyez que ça commence à vous prendre un petit peu dedans, prenez-en conscience, exprimez-la, criez, pleurez, faites ce qui vous semble le meilleur pour vous à ce moment-là pour la sortir. Ça peut être écrit également. Mais où vous pouvez aussi se cuiser, c'est-à-dire que vous pouvez dire, ah, OK, d'accord, je vois où tu es en train de m'emmener, là, doucement, profondément, abyssalement, mais sûrement. Et non, non, je ne veux pas ça pour moi. Donc, vous pouvez tout de suite essayer de vous dire, alors, moi, ce que je veux. Et hop, là, vous reprojetez votre petit film, c'est-à-dire cette image où vous voyez pleinement réussir à voir ce que vous voulez, mais également la ressentir parce qu'on n'attire que ce qu'on vibre. Donc, l'image mentale, c'est bien, mais il faut une vibration avec. Donc, là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite par rapport au taux vibratoire. Donc, l'étoile, elle vous invite à rester fixée sur elle, sur sa lueur et ça, même au milieu des difficultés. Ce à quoi, en tout cas, il faut juste faire attention. Ce n'est pas non plus de tomber dans un extrême, c'est-à-dire d'avoir un espoir aveugle et qui, là, pour la peine, ne pousse pas à l'action. Là, franchement, l'étoile, elle vous augure plutôt des promesses heureuses. Mais si vous vous remettez en question, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas le pas d'agir comme vous avez l'habitude d'agir, parce que, bon, je vous rappelle que c'est général et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais si vous aviez cette fâcheuse tendance à vous laisser engloutir dans les abîmes, au fin fond de la mer, des méandres, etc., stop, là, ici, elle vient vous dire que, arrête de te faire du mal, non, d'un chien, excusez-moi, mais c'est ça, c'est, t'es protégé, on est là pour te soutenir, alors, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête, arrête et regarde le phare qui est en face de toi, regarde la lumière qu'il y a devant toi, reviens à l'instant présent. L'instant présent, vous savez, en anglais, présent, c'est present, ça veut dire cadeau. Le présent est un cadeau. Ce que vous voulez, c'est possible, même si à certains moments, on peut paraître un petit peu abattu ou quoi ou qu'est-ce. Néanmoins, vous avez bien vu qu'il y en a déjà eu des jours, entre guillemets, plus sombres que d'autres, pourtant, vous êtes toujours là, et puis même quand vous avez eu l'impression de vous retrouver acculé au pied du mur en disant « mais c'est pas possible, ça changera jamais », rappelez-vous bien, s'il vous plaît, ça a changé cette situation. Il y en a eu d'autres depuis. Alors, peut-être que pour certains, c'est le cas. Néanmoins, quand je vois qu'il y a le cadre de bâton avant, je vous trouve quand même plutôt serein. Moi, je ne vous sens pas comme ça, mais je pense qu'ici, on vient vous dire que vous avez peut-être été confiants. Là, en début de mois et qu'au milieu de mois, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait faire ressurgir des peurs parce qu'on va venir peut-être quelque part vous proposer quelque chose d'inconnu et que ça pourrait vous faire pousser dans vos retranchements. Ouh là ! Attention, allez hop, je me remets dans ma petite carapace en mode sécurité. Là, je remets mon armure. Je ne me ferai pas blesser cette fois-ci. Il y a un truc bizarre qui a l'air de s'approcher. Et on en a peur et hop là, non. Ça, c'est... Vous pouvez avoir confiance. Détendez-vous, s'il vous plaît. Détendez-vous. Là, franchement, c'est une magnifique carte. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. C'est vraiment un superbe soutien. Là, c'est un soutien divin même qu'on vous apporte. Donc, comme en plus, c'est une arcane majeure. On va regarder maintenant ce qu'elle vous raconte en association avec le cadre de bâton. Donc, comme d'habitude, je vais énoncer plusieurs cas. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle dedans. Alors, pour certains, c'est la confirmation d'une double période de protection. Voilà, qu'est-ce que je vous disais juste avant. Pour d'autres, c'est un avenir très prometteur. Car il y a des qualités croissantes d'équilibre, de maturité, de stabilité, de calme et d'intuition qui se sont développées. Franchement, là, je ne pense pas que vous soyez tant dans la peur. Je pense que ce que j'ai évoqué avant, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Simplement pour vous dire, si, des fois, ça arrivait, rappelle-toi que, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être une orientation parfaite, un succès certain. S'il y en a un moment qui ne savait plus trop vers où ils allaient ou qui doutaient un petit peu. Ou à qui il manque des éléments, même si ça a l'air bien parti. Là, je pense que, vraiment, ça vient vous rassurer. Vous avez bien eu raison de prendre ce chemin. Continuez, continuez. Là, vous avez déjà gravi une étape, une marche. Continuez, il y en aura d'autres. Mais, voilà, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans le bon sens. Continuez. Donc, pour certains, ça peut être certains vœux qui seront exaucés. Voire même plus que ce que vous pouviez espérer. Ça peut être aussi de la prospérité, une promotion, des nouveaux contrats. Ça peut être également un bel épanouissement sentimental. Alors, ça peut être des rencontres, des mises en ménage. Ça peut être également des mariages, l'envie de construire un enfant, voire même la conception ou une naissance. Pour d'autres, ça peut être l'achat, la rénovation ou l'extension d'une maison. Pour d'autres encore, ça peut être une harmonie relationnelle, des invitations, un sentiment de confiance en ses proches. Alors, là, on vous dit peut-être même dans votre belle-mère, pour certains. En tout cas, ça reconfime encore une aide de vos proches sur le plan matériel comme professionnel. Et puis, enfin, pour d'autres, c'est une restructuration de la santé. A priori, il y en a qui vont peut-être enfin un peu mieux dormir. Il y en a d'autres pour qui, on va dire, les problèmes sexuels, quels qu'ils soient, ça va s'améliorer un petit peu aussi. Là, il y a plus une idée de cocooning. Là, on prend davantage soin de soi. Alors, pour ça aussi, je pense que vous pourrez vous féliciter. Donc, maintenant, on va passer à votre fin de mois. Alors, là, on a, magnifique, le 10 de couple. Quand on parlait de mariage tout à l'heure, je crois que là, s'il y en a qui en doutaient, mais les coupes, bon, on est plutôt dans l'émotionnel, mais c'est le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, on arrive vraiment à l'achèvement de quelque chose. Donc là, on est dans l'achèvement plutôt relationnel ou au niveau des émotions. Le 10 de couple, c'est la satisfaction et la permanence des sentiments. Là, je ne veux pas vous rendre du rêve, mais c'est quand même la carte de l'extase. C'est un point de culmination, c'est vraiment une invitation à vous réjouir pour l'avenir. Là, en fait, le couple qu'on voit sur la carte, il a passé plusieurs épreuves. Il a dû partir quand même de l'as de couple, là maintenant, jusqu'au 10. Il en est arrivé quand même des choses. Et maintenant, il en est arrivé à ce point où, ben voilà, là maintenant, vous pouvez tout traverser. Vu tout ce que vous avez réussi à surmonter avant, ben là, c'est bon, vous pouvez y aller. Là, on parle de relations qui sont basées sur l'honnêteté, l'humilité, sur la justesse. Là, je vous ai parlé plutôt du milieu relationnel, mais bon, ça peut être aussi dans le cadre d'une association dans le travail. Et ça peut représenter également les deux parties de soi. Ça peut représenter tout simplement le parfait équilibre, enfin, entre le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il y a moins d'excès. On se fait moins de mal dans un sens comme dans l'autre. Je pense que l'apaisement, vraiment, se faire ressentir, cette carte, elle est juste magnifique. Franchement, vous avez vraiment un beau jeu. Il me semble que le mois dernier, on était bien gâtés aussi. Mais là, franchement, c'est pareil, ça continue, ça ne démore pas. Donc maintenant, on va regarder les messages complémentaires qu'on a avec l'étoile pour le 10 de coupe. Donc à nouveau, je vous énonce plusieurs cas. Donc protection, à nouveau, un bonheur qui est plus intense, pour certains même plus proche que prévu. Alors que ce soit avec la famille, les amis, son conjoint, ou que ce soit aussi sur un plan au niveau professionnel, plutôt artistique, ésotérique, ou même de la santé. Vous voyez quand même, il y a de beaux aspects. Une chance croissante, en tout cas, pour le futur, voire une certaine plénitude. Pour d'autres, c'est enfin les capacités d'atteindre et de dépasser tous les buts qu'on s'était fixés à la base. Pour d'autres, ça peut être le retour d'un amour, un sentiment d'harmonie, de paix. On peut se sentir particulièrement inspiré, plein de vitalité. Et aussi avec une certaine foi en soi, tout comme en ses proches. Franchement, je vous le souhaite. Pour d'autres, ça peut être de nouveaux espoirs inattendus, des grands projets, voire une accélération de ceux-ci. Pour d'autres, ça peut être un arrangement assez rapide de tout trouble. Pour d'autres, encore de nombreuses joies, des surprises liées au travail, au déplacement, aux proches, tout comme au foyer. Pour d'autres, voilà, on vous remet encore les histoires de rencontres, de mariages, de conceptions. On revient encore sur l'idée de naissance, de guérison et d'invitation. Et je vais vous montrer la carte qu'il y a en fin de paquet. Regardez bien ça, l'impératrice. Voyez comme elle est enceinte. Alors, enceinte, tout le monde ne pourra pas tomber enceinte. Je me doute que les hommes ne vont pas le pouvoir. En tout cas, ça, c'est sûr. Mais la naissance, ça peut être la naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'une nouvelle relation. Vous voyez, ça n'inclut pas seulement la relation avec une personne ou le fait d'avoir un enfant, en tout cas. Et puis surtout, vous voyez, elle est en train de récolter. Donc, je pense que là, on est en train de vous redire encore une fois de plus que vous avez bien toutes les raisons de vous réjouir et d'avoir la foi. Parce que là, franchement, c'est vraiment en train de bien s'ouvrir devant vous. Donc, maintenant, on va regarder le conseil qu'on a avec les archanges. Donc, voilà, on continue à materner l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Elle est belle aussi, cette carte. On dirait des petites filles qui se penchent au-dessus d'un perso pour bénir un enfant. Elle est pleine de douceur. Donc là, on a Gabriel qui est avec nous. Gabriel, lui, travaille donc avec les mères, mais aussi avec les enfants. Et ça, pendant toutes les étapes, que ce soit la conception, l'accouchement, l'adoption, même l'éducation. Donc, si vous avez à avoir un enfant, à concevoir, etc., ou à être en relation avec des enfants, à travailler peut-être aussi avec des enfants, vous pouvez lui demander son aide pour vous aider. Mais sachez que Gabriel, il aide aussi mes grands-enfants. Alors, si vous en êtes un, un petit peu, ben voilà, vous pouvez aussi l'appeler. Ça ne marche pas que de zéro à cinq ans, où il n'y a pas de limite à ce niveau-là, quand même. Donc là, on vient vous apporter aussi, quand même, un travail qui peut être fait d'aider les enfants, mais dans le sens où ça peut justement, en étant en contact d'enfants, ça peut justement vous ramener à votre propre enfant intérieur. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment une joie profonde et infinie, je veux dire, d'avoir un enfant en permanence. Voilà, il est là tout le temps en train de vous rappeler ce que c'est que d'être un enfant. Donc, forcément, en étant en contact d'enfants, ça vous fait forcément aussi travailler votre enfant intérieur. Tout, comme sachez que, et ça aussi, c'est valable pour moi et je le sais, quand vous donnez des messages à quelqu'un, on attire ce qu'on vibre. Donc, même si vous êtes en train de donner ces messages à quelqu'un d'autre, généralement, ils sont bons pour vous aussi, ces messages-là. C'est une manière un peu détournée, si on peut dire, de vous faire passer des messages. Donc, prenez note et faites attention aux messages que vous transmettez aux autres, dont vos enfants, parce que généralement, vous apercevrez qu'ils sont valables pour vous. Ou même si ce n'est pas le message en soi, le point, en tout cas, sur lequel ça vient appuyer, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi quelque chose, une idée, une notion sur laquelle vous aussi, vous devez réfléchir. Donc, ici, on vous invite, comme les enfants, à prendre le temps de vous détendre, de jouer, de rire, de faire un petit peu le fou comme ça, ou de vous montrer un peu assouciant. Et surtout, maternez-vous, avec autant d'amour et d'attention que possible. Maternez-vous et votre enfant intérieur aussi. Là, c'est vraiment un cri d'appel, j'ai envie de dire, qu'on vous donne. Alors, comme d'habitude, avant que les guidances soient en ligne, je vous mets toujours une carte. Là, cette fois-ci, j'ai pris une carte de l'oracle des déesses, et vous avez eu, Sedna, Abondance Affinie. On pourvoit à vos besoins, aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Eh bien, si ça, ce n'est pas beau, ça, hein, franchement. Je crois que vous avez bien besoin d'être assurés, encore une fois de plus, ce mois-ci. Là, franchement, alors, c'est marrant parce que Sedna, c'est la déesse de la mer, M.E.R. On voit, là, il y a une baleine, l'eau, etc. D'ailleurs, la carte pourrait peut-être être plus bleue que violet. Violet, c'est plutôt la couleur de la transmutation, mais là, je pense qu'on y est bien, aussi, dans la transmutation. C'est une déesse inuite et alasthienne qui œuvre pour les besoins du corps et de l'âme. Donc, vous voyez, quand on vous disait d'avoir la foi, bon, ben, voilà, on vous l'aurait dit encore une fois de plus. Quoi qu'il se passe, même si vous avez des peurs, etc., restez centrés sur la lumière parce qu'on s'occupe bien de vous. Sachez que vous êtes protégés, entourés, et que le divin œuvre aussi en votre sens. Et cette nœuvre aussi, elle vient ici, vous envoyer un message. Et je pense, quand je vois le divin de coupe, que vous allez franchement y arriver. Ici, elle vous amène le fait de trouver un équilibre entre donner et recevoir. C'est-à-dire que quand on donne trop, on se vide de son énergie, on peut même éprouver du manque. C'est ce qui a pu faire aussi ressurgir peut-être des peurs ou vous mettre dans un certain état ou développer certaines techniques de protection comme ça pendant un moment. Et de la même manière, si on reçoit trop, on n'apprécie pas à sa juste valeur ce qu'on reçoit et ce qu'on possède. Alors là, je serais plutôt pour revenir au moment présent. Donc là, chaque jour, on vous dit que vous ne manquerez de rien. Il suffit pour ça de trouver justement un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et ce que vous acceptez de recevoir. Alors, j'ai envie de dire aussi surtout, parce que les gens qui savent le mieux donner ont du mal de recevoir et je sais que vous êtes des gens qui donnez beaucoup. Alors, je vais vous donner maintenant les diverses significations qui sont données pour cette carte. Vous verrez bien pareil ce qui vous correspond. Alors, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Tiens donc, c'est pas ce qu'on ne pourrait pas dire depuis le début. Sachez que vous aurez toujours de quoi manger. C'est chouette quand même ce petit clin d'œil à nouveau avec Sénat à la mer. Parce que bon, là, c'est la mer M.E.R. Mais bon, hein, la mer, la maman, la M.E. Accent grave R.E. On peut voir un petit clin d'œil là aussi. De la même manière, bon, on parlait des dauphins dans les propositions. Mais il y a une baleine sur la carte. Je pense que je vais vous mettre un lien aussi concernant ce totem. Et puis peut-être aussi celui des dauphins, ça peut aussi vous apporter quelque chose pour ce mois-ci. Alors, je vous ai mis des petites pierres, vous voyez, des petites pierres qui ont voulu venir avec nous. Et justement, la pierre des Atlantes, qui est plutôt liée à la mer, c'est la Larimar. Voilà, je vous la montre ici. Quoi que je vais peut-être vous montrer l'autre. Elle est un peu plus grosse, vous verrez peut-être un peu mieux les détails. Voilà, c'est une belle pierre bleue, alors qu'elle agit plutôt sur le chakra de la gorge. On dit aussi que c'est la pierre souvent des réflexologues. En tout cas, vous sachez une chose, c'est qu'elle facilite les accouchements. Donc, s'il y en a certaines qui doivent accoucher ce mois-ci, je ne saurais que vivement vous la conseiller. Elle a également un effet régénérant et reconstituant sur tout le corps physique. Elle protège aussi du stress dû à la suractivité. Elle stabilise le système nerveux. Elle apporte du calme, de l'équilibre, de la paix, de la joie de vivre. Elle aide également à la dissolution des blocages d'énergie et encore plein d'autres choses. Je vous mettrai, je pense, un lien en dessous pour ceux que ça intéresse. Les autres, laissez de côté. Donc là, je vous ai mis un quartz rose pour le chakra du cœur. Un œuf de yoni. Alors, on n'est pas obligé de le prendre en jade. Là, il est en jade. Mais pour aider à travailler au féminin sacré. Et puis, que ce soit ici ou là. Ça, c'est des cristals de roche qui jouent le rôle d'amplificateur. Et puis, ma petite Marilyn. Voilà, enfin, ma petite. C'est quand même bien grosse. D'ailleurs, c'est marrant. C'est une amie réflexologue qui me l'a offert. Je la remercie encore. D'ailleurs, elle se reconnaîtra. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour votre mois de mai. Écoutez, je trouve plutôt plein de promesses. Donc, ayez confiance. Et s'il vous plaît, soyez enfin rassurés. Et regardez vers la lumière. Souvenez-vous de l'étoile. Fixez-vous sur elle et sur ce que vous voulez plutôt que sur vos peurs. Voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner vos retours. Moi, j'aime toujours bien. Et puis, prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite un très, très beau et très joyeux mois de mai à vous, les cancers. Et puis, au mois prochain. Au revoir.